Revenons à présent sur l'accident qui a coûté la vie au jeune Adil à Anderlecht il y a une dizaine de jours et qui avait provoqué, vous vous en souvenez sans doute, des bagarres et des affrontements dans le quartier. Aujourd'hui, nos confrères du Morgan ont publié une enquête avec toute une série d'éléments qui démentent la version des policiers qui ont percuté le jeune homme de 19 ans. Benoît Feit. C'est ici, le long du quai de l'industrie à Anderlecht, qu'Adil a perdu la vie il y a dix jours en percutant un véhicule de police avec son scooter. Un accident violent intervenu au terme d'une course-poursuite alors que le jeune homme tentait de fuir un contrôle des forces de l'ordre. Plusieurs versions des faits ont circulé depuis lors. Et selon la police, il ne fait aucun doute que c'est bien le jeune homme qui est responsable de la collision mortelle. Des versions qui ne convainquent toujours pas l'avocat de la famille d'Adil. On a entendu qu'Adil avait dépassé une camionnette, qu'il avait changé de bande de circulation et que la collision était devenue inévitable. Puis il y a eu une seconde version en disant qu'il avait heurté la camionnette devant lui, qu'il avait été déporté et qu'il s'était retrouvé face à la voiture de police qui arrivait en sens inverse. Et puis on a entendu l'avocat dire que cette voiture de police ne roulait pas plus que du 20 ou du 30 km heure. Tout ça est quand même étonnant. Mais ces versions sont aujourd'hui contestées par une longue enquête parue dans le journal de Morgan. Selon nos confrères, il est de plus en plus vraisemblable que c'est bien le véhicule de police qui a fait un écart pour percuter la victime en pleine course-poursuite. Un élément qui n'apparaît pourtant pas dans le rapport d'accident et pour cause. Dans cet article du Morgan, on apprend que le témoin principal, à savoir le chauffeur, aurait été mis sous pression par les policiers dans la version qu'il devait dire. Si ça c'est vrai, c'est extrêmement grave que des policiers impliqués ou des policiers qui interrogent mettent un témoin sous pression. Du côté de la zone de police midi, pas de réaction pour l'instant. L'instruction suit son cours, nous dit-on. Quant à la famille d'Adil, elle le répète. Tout ce qu'elle souhaite, c'est qu'on fasse la lumière sur les causes réelles de l'accident.